Bonjour à tous, donc aujourd'hui comme vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve pour un crash test de la marque Forever Lills je sais pas trop comment ça se prononce donc c'est en fait une marque qui a proposé des liners adhésifs en fait qui sont vendus avec des faux cils donc moi j'ai vu ça sur le Instagram de Luffy donc Luffy makes you up, je vous mettrai son Instagram ou sa chaîne YouTube en barre d'infos mais je pense que vous la connaissez déjà et du coup j'ai passé commande avec son code promo tout ça mais j'ai vu que Richard aussi en avait parlé pareil je vous mets l'Instagram et la chaîne YouTube en barre d'infos donc voilà du coup j'avais eu envie de passer commande parce que c'est vrai que j'aime bien mettre des faux cils j'ai des faux cils déjà assez longs mais qui sont relativement droits et qui tiennent pas la courbure du coup j'avais envie de tester les liners d'abord magnétiques parce que j'ai déjà testé les faux cils magnétiques que je déteste pour moi c'est une catastrophe et j'avais envie de tester les liners magnétiques pour coller directement les faux cils dessus et en fait j'ai vu ça, liner adhésif donc je me suis dit écoute on va tester parce qu'en plus ça ce qui est cool c'est que c'est compatible avec tous les faux cils en fait c'est vraiment le liner qui va être adhésif et vous pouvez coller n'importe quel faux cils dessus donc ça je trouvais ça plutôt cool donc j'ai passé commande jeudi, ça fait pile une semaine, jeudi dernier et il a été envoyé tout de suite le lendemain, le vendredi et je l'ai reçu le mardi en sachant que le samedi était férié du coup en grosso modo deux jours je l'avais quoi, deux trois jours je l'ai reçu au niveau des prix, moi j'ai pris le Take It All pack donc vous avez à l'intérieur deux liners donc un noir et un transparent et une paire de faux cils je crois que vous avez trois types de faux cils plus ou moins fournis moi j'ai pris les Glamorous du coup le pack il est à 39,80 avec le code LUFI donc LUF et YY j'ai eu moins 7,96 euros ce qui m'a fait un total de 31,84 euros et la livraison en deux à trois jours était gratuite et en plus du pack j'ai eu avec une pince applicatrice pour faux cils donc gratuitement vous pouvez payer avec Paypal voilà donc super donc pour ce qui en est du colis en fait c'est arrivé dans un papier, un enveloppe bulle en fait comme ça donc à une adresse comme ça et voilà donc à l'intérieur tout était emballé en fait dans des petits plastiques j'ai encore rien ouvert enfin j'ai juste regardé les faux cils donc j'ai juste regardé en fait les faux cils à quoi ils ressemblaient donc la boîte de faux cils elle ressemble à ça donc par contre les packagings sont très jolis je trouve c'est rose poudré comme ça il y a un petit peu de jaune aussi et c'était dans une petite pochette plastique comme ça donc les faux cils je ne sais pas si vous verrez correctement donc ce qui est plutôt cool c'est que vous avez un miroir donc si même vous voulez les appliquer même je ne sais pas vous êtes pas chez vous vous voulez les appliquer c'est plutôt cool et ils ont un petit étui comme ça en plastique je ne sais pas si vous verrez bien mais ils sont relativement fournis plutôt long mais pas packé je ne sais pas comment dire donc voilà donc ceux là c'est les modèles glamourous donc ensuite j'ai la petite pince à faux cils donc qui a été offerte gratuitement je pense que c'est dès l'instant que vous achetez un kit peut-être qu'en achetant là un article seul je ne sais pas donc voilà le petit étui il est comme ça donc plutôt pratique pour ne pas l'abîmer vous avez un côté un petit peu peigne et l'autre côté comme ça en fait ce n'est pas vraiment une pince à épiler mais c'est une pince vraiment il faut essayer de prendre les faux cils je vais voir si je n'arrive pas à m'en servir parce que je vous avoue que je n'ai jamais utilisé ça de la vie et ensuite pour les liners pareil ils sont dans ces petites pochettes plastiques donc pour les liners ici on a le noir et ici on a le transparent donc je ne les ai pas encore ouverts donc je vais voir ça avec vous au niveau de la contenance il y a 0,9 ml donc même pas un ml après j'ai regardé par rapport à mes autres liners moi mon liner que j'utilise tous les jours c'est le 20 Forever Ink je crois de Essence que j'aime énormément celui-là il a 1,2 ml mais en général la taille d'un liner c'est environ 1 ml un petit peu plus en général donc le liner ça se présente comme ça en fait donc ça c'est le transparent donc il est blanc comme ça avec une écriture rose et un petit liseré noir ici et au niveau de la pointe ça se présente comme ça je vais ouvrir le noir je vais voir s'il est exactement pareil ou pas non il n'est pas pareil hop et du coup le noir il se présente comme ça donc c'est un packaging noir et pareil écrit la marque enfin c'est le le nom du liner en fait ça s'appelle Sublime Liner et la pointe elle est comme ça donc voilà donc les packaging ils sont plutôt sympas je trouve que l'idée de l'écriture en rose est plutôt jolie vraiment ils sont super jolis du coup au niveau du test qu'on va faire je vais utiliser le transparent parce que c'est celui qui m'interpelle le plus donc je vais faire sur l'oeil droit d'abord avec des fards à paupières pour voir s'il adhère bien et s'il est adhésif même avec quelque chose en dessous et pour le côté gauche je ferai un trait en fait juste sur peau nue pour voir s'il fonctionne sur peau nue classique je vous ai fait des swatchs donc ici vous avez le noir et je ne sais pas si vous verrez le transparent il est juste là peut-être avec le reflet de la lumière parce qu'il n'est pas totalement mat c'est relativement discret il est juste là je ne sais pas si ça va avoir quelque chose j'espère que oui donc écoutez je vais faire mon petit maquillage sur la paupière droite et après je vous retrouve tout de suite je me voilà de retour j'ai fait un maquillage assez simple je vous explique vite tout ce que j'ai fait j'ai utilisé la moderne renaissance de chez Anastasia Beverly Hills j'ai mis la bande orange en creux de paupière j'ai intensifié mon coin externe avec le red ocre et après pour le coin interne j'ai d'abord mis le buen fresco fresco pardon qui est là et en fait après j'ai voulu un petit peu intensifier avec le Primavera que j'ai mis par dessus voilà relativement simple j'ai rien fait de compliqué de toute façon j'aurais pas su faire plus compliqué donc voilà on va voir tout de suite si déjà les faux cils me vont ou si je dois les recouper je pense que oui mais on va voir ça il faut que je coupe un petit peu les faux cils de près donc ce côté là je l'ai déjà recoupé et celui là du coup je vais le recouper mais franchement ils sont très très beaux vraiment rien à dire écoutez j'ai recoupé les deux donc c'est assez classique sur les faux cils de devoir recouper un petit peu le bout donc voilà du coup je me suis rapprochée un petit peu pour que vous voyez mieux je vais essayer d'appliquer mon liner du coup avec le petit miroir qui est dans la boîte à faux cils et puis bah écoutez c'est parti je vais d'abord faire ce côté là mettre le faux cils et après ce côté là et mettre le faux cils donc je vais faire je pense que ça sert à rien de faire une virgule étant donné que c'est un transparent je vais juste faire remonter un petit peu sur le coin le coin externe mais sans faire de virgule je vais bien insister sur le côté interne parce qu'on est resté là où moi j'ai des soucis pour que ça colle repasser un petit peu partout désolé si vous entendez ronronner c'est notre chat qui est juste en dessous de la caméra bon là déjà en repassant avec le stylo je sens que ça accroche un petit peu mais j'imagine que c'est en train de sécher tout doucement donc je vais mettre le faux cils tout de suite hop donc moi je vais pas utiliser la pince très honnêtement parce que je pense qu'il faut être quand même assez rapide et je pense que je le serai pas avec ce genre d'outil écoutez là ça a été hyper facile bon il faut aussi les poser donc je vais juste essayer de le remonter un petit peu écoutez ça a été hyper rapide donc je pense que c'est bien placé écoutez je suis choquée de la rapidité du truc parce que je l'ai vraiment posé en 10 secondes même pas hop juste peut-être un petit peu appuyer sur les points qui pourraient être un petit peu sensibles donc je viens juste on peut être un petit peu pressée avec le bout de mon ongle pour bien être sûre que ça adhère mais bon pour l'instant c'est vraiment nickel franchement je suis super contente écoutez on va laisser un petit peu sécher et on va faire l'autre côté donc je vais essayer de faire en sorte que vous voyez un petit peu mieux je sais pas si vous voyez une différence bon bah c'est ce que je craignais je pense que vous allez voir la pointe du stylo en fait absorbe les pigments du fard à copières j'espère que ça va pas niquer tout mon stylo et que la couleur après sera toujours transparente et pas un petit peu rosée écoutez on va faire comme ça donc vous voyez la pointe vraiment de mon stylo est plus du tout transparente comme elle a pu l'être on va voir donc pareil là c'est vraiment très rapide franchement rien à dire très très rapide pour la pose en tout cas bon vraiment j'ai l'habitude d'en poser j'en posais très régulièrement quand j'étais un tout petit peu plus jeune et là c'est vrai que ces derniers temps je m'en pose pas parce que le truc de la colle ça me saoule à l'intérieur ça colle jamais donc c'est vrai que j'avais arrêté d'en porter et franchement c'est hyper hyper rapide là j'ai juste un petit poil qui me rentre dans l'oeil du fossile moi c'est moi tout à l'heure j'ai un petit peu mal attrapé dans la boîte du coup il y a des poils de l'avant qui sont un petit peu pliés mais sinon rien à dire ah il s'est décollé au commentaire ils sont très très beaux par contre je pense que vous allez pouvoir le voir ils sont vraiment très très beaux il y a une mouche donc franchement je suis contente écoutez je vais les laisser un petit peu sécher en attendant j'aimerais qu'on fasse un petit test du coup avec le noir sur ma main et je vais essayer de poser un autre fossile que j'ai déjà bon du coup en attendant que ça sèche on va tester avec le laylor noir sur ma main j'ai pris un fossile vraiment qui date qui traînait là parce que j'en ai pas trouvé d'autres les autres sont à la salle de bain donc il est pas en hyper hyper bon état donc ne me jugez pas pour ça mais c'est vraiment pour voir si ça adhère bien j'ai fait un petit trait comme ça et on va juste le poser il n'y aura pas la courbure tout ça mais c'est vraiment pour voir si ça marche aussi bien je vais le laisser un petit peu adhérer pour voir si après quand on tire dessus ça ne bouge pas donc je l'ai posé c'est bizarre d'avoir ça sur la main mais on va voir je vais voir aussi en tirant un petit peu sur ce que j'ai posé là je ne sais pas si vous verrez mais il s'est nouveau décollé je vais essayer d'en remettre un petit peu en coin interne parce que j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas je n'arrive pas à le mettre en coin un peu non ça ne veut pas je vais essayer avec la petite pince donc j'ai essayé un petit peu de le recoller on va voir si cette fois ça tient je vais un petit peu tirer dessus écoutez ça m'a l'air de bien tenir bon je ne tire pas comme une dame non plus mais ça m'a l'air pas mal à voir si là le côté interne continue de coller donc et on va faire le test aussi là du coup vous verrez peut-être un petit peu mieux ça m'a l'air de bien tenir après j'ai fait un très vraiment vite fait mais en tout cas le centre a l'air de bien coller je ne sais pas si vous verrez ma peau elle se décolle en fait voilà donc après on n'est pas amené à tirer comme ça sur ses cils du coup j'imagine que ça va vraiment bien tenir donc écoutez ce que je vous propose c'est que j'aille terminer mon maquillage comme ça on va voir vraiment le rendu final avec un make-up tout ça et puis on se retrouve après comme ça et puis on pourra voir si le coin interne a finalement bien collé et voilà on se retrouve tout de suite donc écoutez j'ai fait mon maquillage et ça me paraît plutôt plutôt bien je suis vraiment contente donc vraiment je vous recommande cette marque surtout qu'au niveau des prix c'est relativement abordable un liner seul coûte 19,90 et le pack un eyeliner plus une paire de faux cils coûte 27,90 pour que vous avez les codes promo que je vous aurais inscrit en barre d'infos à voir s'ils sont toujours valables parce que du coup c'est pas mes codes promo à moi s'ils sont toujours valables je vous mettrai l'instagram de Luffy et de Richard en barre d'infos pour aller voir directement chez eux et voilà franchement je suis vraiment ravie là j'ai rajouté du mascara pour vraiment fondre tous mes cils enfin mes cils naturels ensemble juste petit regret c'est que j'aurais dû recourber mes cils naturels pour qu'ils se fondent vraiment mieux dans la masse mais sinon au niveau de la tenue vraiment c'est nickel ça me dérange pas juste un tout petit peu là au coin interne après voilà c'est les faux cils on sait que c'est pas le plus confortable du monde là c'est vraiment le faux cils et pas le liner qui me pose problème mais franchement j'utiliserai ça je pense au quotidien quand j'aurai envie de me maquiller vraiment parce que je suis hyper hyper contente vraiment je regrette pas du tout mon achat par contre ce qu'il y en a du noir que j'avais fait sur ma main le faux cils s'est décollé pendant que je me maquillais donc je pense que c'est un problème soit de la surface parce que voilà c'est quand même sur ma main qui est en contact avec d'autres choses et tout ça c'est quand même plus en contact que des yeux on va dire et mon faux cils était aussi très très vieux donc je vous écrirai en barre d'infos quand j'aurai utilisé le noir avec une autre paire de faux cils si ça a bien fonctionné parce que je pense que je l'aurai pas fait d'ici à ce que vous voyez cette vidéo donc au moins en barre d'infos ce sera indiqué je pourrais vous l'écrire dès que j'aurai testé donc voilà donc en barre d'infos n'hésitez pas aussi vous retrouverez le site-ci commandé vous intéresse donc voilà pour ça donc écoutez si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu et un commentaire n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma tête qui va apparaître juste ici et à aller voir ma dernière vidéo qui s'affichera juste là donc écoutez je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ciao ciao